Où va la diplomatie américaine ? Au lendemain du grand oral du secrétaire d'état désigné, le cap reste confus. Auditionné par la commission des affaires étrangères du Sénat, Rex Tillerson s'est prononcé pour le maintien des sanctions contre la Russie alors que Donald Trump avait fait du rapprochement avec Moscou, l'un de ses leitmotifs de campagne. La Russie représente aujourd'hui un danger, mais elle n'est pas imprévisible dans sa manière de défendre ses propres intérêts. Elle a envahi l'Ukraine, notamment en s'emparant de la Crimée, et elle a soutenu les forces syriennes qui ont violé avec brutalité les lois de la guerre. Nos alliés de l'OTAN ont raison de s'alarmer de la résurgence de la Russie. Une prise de position qui se veut aussi une réponse aux détracteurs accusant cet ancien PDG d'ExxonMobil d'être trop proche de Moscou. Parmi les autres dossiers évoqués, les relations des Etats-Unis avec la Turquie, mises à mal par le conflit syrien. Nous devons renouer les liens avec le président Erdogan en Turquie. C'est un allié de l'OTAN de longue date qui, en l'absence de leadership américain, s'est alarmé de sa situation et s'est tourné vers ceux qui étaient à l'écoute, en l'occurrence l'allié russe, qui n'est pas un allié soutenable. Interrogé sur le changement climatique, l'ex-PDG du géant pétrolier, Egezi, a été nettement plus évasif. Son audition a de fait été perturbée par des militants qui appelaient les sénateurs à ne pas mettre, je cite, ExxonMobil à la tête du département d'Etat. Et elle a été détruite par des militants.